Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus et Solarus Quest Editor. Dans cet épisode, je vais vous présenter les télétransporteurs, comment envoyer le héros d'un endroit à un autre. Donc on peut le faire voyager d'un point à un autre sur la même map ou alors d'une map à une autre. Donc jusqu'à présent, on avait une seule map ici d'exemple qui nous a servi pour les épisodes précédents. Donc là, aujourd'hui, on va d'abord créer un petit télétransporteur qui envoie d'un point à un autre sur cette même map et ensuite un autre qui l'enverra sur une autre map. Comme ça, je vous montrerai les différentes façons de faire télétransporter le héros. Alors, pour créer un télétransporteur, c'est cette icône-là, ajouter un téléporteur. Alors vous pouvez dire téléporteur ou télétransporteur, c'est comme vous préférez. Donc voilà, j'ai cliqué sur le bouton et puis je place mon téléporteur un petit peu où je veux. Mettons ici. Et après, je peux double-cliquer dessus pour lui donner des propriétés. Notamment, on peut ou non lui afficher un sprite. Alors, si je mets ici en plein milieu de la salle, probablement je vais vouloir lui mettre un petit dessin d'un petit sprite de télétransporteur. Donc dans le pack par défaut, vous avez des images de télétransporteur. Prenez celui que vous préférez. Il y a aussi des télétransporteurs dans le pack Zelda, bien sûr. Et puis là, vous pouvez paramétrer votre télétransporteur. Il y a différentes transitions possibles. Alors, on va laisser en fondu par défaut. Et puis ce qui est important, c'est ici, vous indiquez la destination. Donc sur quelle map vous voulez envoyer le héros quand il marchera sur le télétransporteur. Donc ici, on n'a pas le choix. On a créé qu'une seule map jusqu'à présent. Comme je disais dans ce premier exemple, on va envoyer le héros sur cette même map. Et puis, ensuite, quelle destination sur cette map ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs destinations possibles. Alors ça, je vais le faire juste après. Parce que, en fait, je n'ai pas encore créé de destination. Le principe, c'est qu'on ne va pas envoyer le héros vers des coordonnées qui seraient codées en dur ici. On va l'envoyer vers une destination. Et une destination, c'est une autre entité qui est, en fait, juste avant ici. Ajouter une destination. Je vais ajouter une destination, mettons, là. Elle s'appelle destination 2. Très bien. C'est pareil. On peut, oui ou non, lui mettre un sprite. Donc, on va dire oui. On a un sprite comme ça qui sert de destination de télétransporteur dans le pack de ressources libres. Donc, voilà notre arrivée de télétransporteur. On a donc deux types d'entités. Les télétransporteurs et les destinations, donc, qui servent, elles, d'arrivée après téléportation. Alors, vous remarquerez qu'on a déjà une destination ici. Donc, celle-ci n'a pas de sprite. Donc, elle est affichée avec l'icône par défaut de l'éditeur pour les destinations. C'est parce que c'est le point de départ de votre jeu. Donc, il n'y a aucun téléporteur pour l'instant qui mène vers cette destination-là. C'est plus... C'est le script de début du jeu qui, en fait, envoie le héros sur cette destination. Donc, autrement dit, il y a plusieurs façons de téléporter le héros. C'est soit en utilisant un téléporteur, soit avec des scripts. Aujourd'hui, on va voir que en utilisant des téléporteurs. Donc, comment dire à ce téléporteur d'envoyer sur cette destination-là ? Eh bien, dans ce sélecteur de destination, ici, vous pouvez choisir entre les deux. Donc, on va dire destination 2. J'enregistre. Et puis, maintenant, on peut tester. Allons-y. Donc, voilà. Quand on marche sur une destination, il ne se passe rien de particulier, bien sûr. Et quand on marche sur un téléporteur, sans surprise, on est téléporté. Voilà. Alors, Link, il est tourné vers le haut à chaque fois. Ça, c'est parce qu'on a dit à notre destination qu'elle avait pour direction haut. Vous pouvez choisir une des quatre directions ou bien la valeur spéciale conserver la même direction. Alors, c'est probablement ça qu'on veut, en fait. On va dire OK. Autre détail, vous pouvez aussi jouer un son quand le joueur se fait téléporter. Alors, il doit y avoir un son warp. Voilà. Test. Voilà, ça fonctionne. Donc, le principe est assez simple. Vous créez une entité télétransporteur, une entité destination. Alors, jusqu'à présent, la plupart des entités que vous connaissez sur la map, c'est des décors de base, c'est des tiles. Mais, voilà, tout ce qui peut être créé là-haut, c'est également des entités. Ce qu'on appelle une entité, c'est un objet qui a des coordonnées sur la map. Donc, les destinations, les télétransporteurs, les personnages non joueurs, et même le héros, et même la caméra, sont des entités, en fait. Et, toute cette barre d'outils-là permet de créer des entités de plein de types différents, qu'on verra bien sûr dans les tutos au fur et à mesure. Aujourd'hui, on voit ces deux-là. Destination et téléporteur. Alors, on va créer une deuxième map. On va dire outside 1. qui, elle, va avoir pour tileset, le tileset extérieur. Alors, on va mettre un petit fond. C'est du sable, on va dire. On va mettre des murs. J'appuie sur R pour dimensionner. Voilà, bon, je fais un truc un peu au pif. C'est juste pour expliquer. Et puis, on va mettre une entrée de caverne. Et, mettons que on a envie de relier notre entrée de caverne à cette map d'intérieur. Donc, elle aussi, elle va avoir besoin d'une porte. Alors, on va faire une porte. Tac. Donc, justement, notre destination de départ, là, on va peut-être l'associer à la porte. On va la mettre près de la porte. Et puis, on va la renommer. On va lui donner un nom plus parlant que juste destination. On va l'appeler from outside. Ça veut dire que on vient de l'extérieur. OK. Et puis, de l'autre côté, pareil, on va créer une destination. Alors, d'ailleurs, celle-ci, on va lui dire d'avoir comme direction le haut. C'est bon. Et celle-ci, direction le bas ou le sud, si vous préférez. Et ensuite, on met un téléporteur dans notre entrée. On dit au téléporteur, cette fois-ci, lui, il n'a pas de sprite. Il va être invisible. Alors, transition fondue. map, first map, d'ailleurs, il faudra la renommer, cette map, destination from outside. Et de l'autre côté, pour finir, on va mettre un téléporteur ici. Invisible aussi, qui va vers outside 1. J'ai oublié de lui donner un bon nom. Ça tombe bien, je vais vous expliquer quelque chose de cool. Elle s'appelle destination. Mais dans une vraie map, on imagine que la map est plus grande, qu'il y a plusieurs cavernes, plusieurs destinations et télétransporteurs. Donc, il faut leur donner des noms parlants pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, on va renommer notre destination. On va l'appeler from first map. Et là, comme j'ai laissé cocher « Mettre à jour les téléporteurs existants », ça veut dire que s'il existe dans le reste du jeu des téléporteurs qui mènent à cette destination, si je renomme la destination, on va mettre à jour ces téléporteurs aussi pour qu'ils pointent vers le bon nom. Donc, si vous vérifiez, par exemple, votre téléporteur dans l'autre map maintenant, elle va bien vers from first map. que je viens de renommer. Voilà. Petit détail utile. Maintenant, on teste. Je sors. Et voilà, je suis dehors. Bon, je n'ai pas mis de musique à l'extérieur, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Vous savez déjà presque tout sur les télétransporteurs. Donc, ce qui est pratique, c'est que on associe un téléporteur non pas, comme je disais, à des coordonnées précises, mais à une destination. Il y a aussi les deux valeurs spéciales, même point et bord de la map qu'on expliquera plus tard. Mais on associe normalement la plupart du temps à une destination. c'est plus pratique. C'est plus pratique que de mettre des coordonnées parce qu'imaginez que vous modifiez votre map, vous ajoutez des arbres, je ne sais pas quoi, et puis un jour, vous avez envie de décaler un peu votre entrée de caverne et vous mettez votre entrée de caverne ici, au lieu de là où elle était avant. Et bien, vous déplacez votre destination. Ça fait que quand vous réutiliserez ce téléporteur là, il va vous emmener vers l'emplacement de la destination. Vous n'avez pas besoin d'aller éditer votre téléporteur pour lui dire « Au fait, les coordonnées ont changé, il ne faut plus emmener le joueur en, je ne sais pas, 104, 64, mais en 136, 64 » par exemple. C'est pour ça que c'est assez pratique de pointer vers des objets destination et non pas directement vers des coordonnées. On peut à nouveau tester qu'on a bien bougé notre destination et on arrive bien au nouvel emplacement de cette destination. Et pour info, si vous modifiez une map en cours d'exécution du jeu, vous n'avez pas besoin de relancer le jeu. Par exemple là, on va mettre tout ça ici. Je reviens à ma fenêtre. J'ai enregistré la map. Donc c'est pratique pour les tests. Vous n'avez pas besoin de relancer le jeu à chaque fois que vous faites une modif dans une map. Vous relancez juste la map. Voilà. Alors pour finir, je vais vous montrer aussi un autre type de télétransportation. Enfin, de transition, plus exactement. c'est les transitions en scrolling. Alors immédiat, c'est très simple. Vous pouvez essayer. C'est juste qu'il n'y aura pas de fondue. Ça va passer immédiatement en une seule frame à l'autre map. Mais scrolling, c'est quand vous faites plusieurs maps adjacentes. Donc on va faire une nouvelle map qu'on va appeler Outside 2. Très originale comme nom. Alors ça sera aussi une map d'extérieur. mettons qu'elle sera à gauche de la première. Avec là aussi un mur tout simple. Dans un vrai jeu, j'espère que vous prendrez le temps de faire quelque chose de plus beau que ce que je suis en train de faire. Mais pour l'explication, ça nous suffira bien si je reviens à ma première map. Donc vous pouvez prendre un téléporteur et puis l'idée c'est de le mettre à l'extérieur de la map. Alors il doit faire 16 pixels de large et il doit être juste à l'extérieur de la map. J'aurais pu choisir un fond autre que jaune pour qu'on distingue mieux le sol par rapport au téléporteur qui s'affiche en jaune aussi. Allez, mettons qu'on va faire de l'herbe verte dans les deux maps. Ça n'a vraiment aucune importance mais vous mettez le télétransporteur donc il est bien à l'extérieur de la map. Il n'est pas dans la map. Il est à l'extérieur. Et puis il faut lui dire que c'est transition scrolling. Et destination, cette fois-ci vous ne l'envoyez pas vers un objet de destination mais vous l'envoyez vers le bord de la map. Et puis même chose de l'autre côté. En fait on peut faire un copier-coller du télétransporteur. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V sauf que là on le met à droite. Ah, j'ai fait une erreur parce que dans outside 1 j'ai dit que le télétransporteur il l'envoyait vers outside 1 alors qu'il fallait aller sur l'autre map au bord de la map. Et donc du coup celui-ci est bon puisqu'il l'envoie vers outside 1. Ok, testons. Et voilà, on a notre scrolling. C'est bien deux maps différentes et on a des télétransporteurs scrolling. Donc le type de transition et le type de destination sont deux propriétés indépendantes mais généralement quand vous faites scrolling vous allez vers le bord de la map si vous faites un scrolling pour aller vers une destination ça marchera mais ça va faire quelque chose de bizarre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer sur les télétransporteurs donc j'espère que vous trouverez ça assez simple à utiliser. Il existe aussi la destination même point dont je ne vous ai pas parlé mais vous pourrez essayer je vous en parlerai probablement dans un autre tuto ça va vous envoyer sur l'autre map aux mêmes coordonnées que les coordonnées de la map d'origine. Ça peut être utile par exemple quand vous faites un donjon avec plusieurs étages et que le joueur peut tomber dans un trou qui l'envoie à l'étage du bas aux mêmes coordonnées. Voilà, mais on verra ça plus tard dans d'autres tutos. Et enfin les télétransporteurs comme je le disais au début de ce tuto ne sont pas la seule façon de faire voyager le héros vous pouvez aussi le télétransporter à tout moment depuis un script mais on ne va pas faire de script l'UA encore pour le moment mais bientôt. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour poser des questions et puis à bientôt pour d'autres tutos c'était Christopho et c'est tout pour le moment.